J'espère que vous allez bien, RealtiIncome vient de publier ses résultats aujourd'hui, on va aller voir le conference call et on va surtout aller voir également s'il n'y aurait pas un petit put de sympathique sur le strike. Vous voyez ici le strike 50, 57 jours, il y a 0,70, donc 70 balles de prime. Alors vous allez me dire que ce n'est pas grand-chose, je suis d'accord avec vous, mais il faut savoir que RealtiIncome, le dividende mensuel, il est de 0,26 centime par action. Donc là finalement, vous avez l'équivalent de, si je me mets sur 22 jours, ça peut vous permettre quand même de clairement doubler votre dividende avec ce petit put. Et puis voilà, après sur les 50 dollars, là on est quand même assez haut, c'est pour ça. J'aurais quand même bien aimé que Realti rebaisse sur les 50 au minimum pour renforcer. Vous voyez, même là, je me suis mis sur les 50 dollars sur le strike, sur le 85 jours, je veux dire, la volatilité n'est vraiment pas top. Donc je veux dire, elle n'est pas assez élevée, donc c'est vrai que j'aimerais bien quand même avoir une baisse. Ouais, il faudrait au moins une baisse de 6%, mine de rien, pour renforcer, ça serait quand même pas mal. Après franchement, je ne m'en fais pas, je ne m'en fais pas, puisque là en ce moment, clairement, voilà, moi j'ai quand même vendu, donc là en ce moment, je me mets ici, là en ce moment, vous voyez, j'ai 1010 actions, et j'ai vendu 200 actions ici, parce que j'en avais 1200 de base. Et selon moi, clairement, avec les taux d'intérêt actuels, Realti income sur les 60 dollars, c'est vraiment la fair value. Voilà, je ne vois pas pourquoi ça irait vraiment plus haut, enfin, je ne vois pas, donc pour quelles raisons ça irait plus haut, avec les taux actuels et avec finalement l'inflation actuelle et les cap rates actuels, on va en parler dans un instant. Ok, avant de commencer, je me suis mis sur mon iPad, ça fait pas mal de temps que je ne l'ai pas sorti, donc je vais juste vous montrer pourquoi c'est si intéressant finalement d'acheter des entreprises comme Realti income et des entreprises plus particulièrement qui ont un rendement initial élevé avec une croissance de son dividende. Donc ici, je vous ai tout simplement mis vraiment les bases, c'est-à-dire quand vous comparez un investissement, vous le comparez donc au, comment dire, au taux sans risque, aux obligations US à 10 ans. Actuellement, si vous prêtez, si vous achetez une obligation US, vous avez, voilà, 5% de rendement sur 10 ans. Et ici, je vous ai mis un magnifique tableau qui tout simplement exprime, vous voyez, tous les chiffres que vous voyez ici, c'est exprimé sous forme d'année et ça vous donne tout simplement le nombre d'années qu'il vous faudra pour avoir 10% de rendement donc sur votre investissant sous forme de dividende. Ici, donc vous avez le yield initial. Alors moi personnellement, sur Realti income, comme j'ai acheté sur les 48 dollars, j'avais un dividende au prix d'achat de 7%, donc je suis là. Actuellement, sur Realti income, on a du 6%. Et ensuite ici, vous avez le taux de croissance que vous pensez que votre investissement, enfin votre entreprise va augmenter finalement ce dividende. Sur Realti income, je pense qu'on va être sur du 4, 4,5%, donc voilà, 4%. Et moi personnellement, par exemple, dans 8 ans sur Realti income, j'aurai un rendement de 10% dans 8 ans sur Realti income. Alors ça, c'est en réinvestissant les dividendes bien évidemment. Et rappelez-vous, hier aussi j'ai fait une vidéo sur Air Liquide et ça, ça vous montre, et je vous avais dit finalement pourquoi il faut vraiment faire attention au yield initial si votre entreprise n'a pas une croissance énorme, puisque regardez, Air Liquide, on a entre 5 et 6% de croissance du dividende par an sur les 10 dernières années. Et on a un yield légèrement inférieur à 2%. Donc concrètement, pour avoir sur Air Liquide un rendement du dividende de 10% par an, il va vous falloir attendre, voilà, j'arrondis entre 32 et 27 ans. Alors que si vous attendez un yield, donc on cost, donc juste un rendement du dividende de 4% au moment où vous achetez votre entreprise, il vous faudra seulement 18 et 15 ans, donc autrement dit, vous gagnez 10 ans d'un seul coup directement. Et après par contre, voilà, d'un autre côté, si jamais vous avez vraiment une énorme croissance du dividende, on voit bien que vous pouvez vous permettre finalement d'acheter l'entreprise avec un yield initial assez bas. Et quoi qu'il en soit, pour Realty Income, vous voyez bien que la personne qui va acheter finalement une obligation de 10 ans, le problème c'est qu'elle va rester bloquée à 5%. Alors que moi avec Realty Income, on voit bien que, bon là premièrement, dès le prix d'achat, je suis déjà à 6%, enfin à 7%, mais là je prends dans l'exemple, actuellement on a du 6%. Et on voit bien que finalement, je vais augmenter comme ça et ici, arrivé à 8 ans, j'aurai déjà finalement un yield de 10% par an, alors que la personne sur l'obligation, elle sera encore ici. Et donc c'est pour ça que c'est si intéressant comme ça d'être sur des entreprises. Et imaginez dans 20 ans, imaginez dans 30 ans, vous avez carrément vraiment une exponentielle qui se met en place. Voilà, donc là comme vous voyez, vous mettez une somme de départ, peu importe, vous mettez les taxes, vous mettez donc, je réinvestis 0, je mets 0 de ma poche uniquement les dividendes, l'yield initial quand vous l'achetez 6%, croissante du dividende de 4%, voilà, année investie 8. Et on voit bien que, bah voilà, en 8 ans, vous allez doubler votre somme de départ et vous allez avoir finalement un dividende dans 8 ans de 10%, enfin de 11%, voilà tout simplement. Donc alors, pour ce qui est de Realty Income, je vais mettre comme ça, je vais mettre ça là. Alors moi finalement, ce qui m'a entre guillemets surpris, c'est leur guidance 2024. 2024, effectivement, ils prévoient seulement 2 milliards d'acquisitions alors qu'en 2023, on en a fait 10, 10 milliards. Le Q4, c'est 3 milliards d'investissements qu'ils ont déployés avec un très beau taux, très bon rendement. D'ailleurs, leur guidance en termes d'AFFO, en termes d'argent, donc ils vont vraiment générer de free cash flow. On est quand même sur, encore une fois, une croissance de 4,3 ans par rapport à 2023. Donc encore une fois, vous voyez, ils délivrent vraiment les 4% de croissance, donc il n'y a vraiment, pour moi, aucun problème. Et enfin, ils ont quand même 4 milliards également available de cash. Donc là-dessus, c'est vraiment très, 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 très bien. Bon, ici, comme à chaque fois, ils vous disent bien que Realty Income, finalement, c'est une goutte d'eau par rapport au marché adressable, par rapport au marché dans lequel Realty Income opère. Et effectivement, on voit qu'il y a 5,4 trillions, finalement, de la taille de marché aux États-Unis dans le secteur de Realty Income. Et ça me fait penser à, vous savez, en 2017, 2018, il y avait, comment ça s'appelle, Apple qui avait dépassé les 1 000 milliards de market cap. Et tout le monde disait que, voilà, c'était vraiment, c'était la première fois historiquement qu'une entreprise dépassait les 1 trillion. Et c'était vraiment le truc de ouf. Bon, maintenant, Apple, c'est à 3 000 milliards. Je crois qu'il y a 7 ou 8 entreprises qui ont dépassé également le trillion. Donc finalement, ce Realty Income, je pense que c'est à peu près pareil. Les gens, ils pensent que 50 milliards, c'est beaucoup. Puis vous ajoutez à ça également l'inflation. Les prix des maisons ont fait x3. Donc c'est normal également que Realty Income soit passé de 20 milliards, finalement, à 50 milliards. À ça, vous ajoutez donc le marché européen de 8,5 trillions. Effectivement, vous vous rendez bien compte que Realty Income, finalement, ce n'est pas énorme. Et on a largement de quoi faire cette croissance de 4 % par an pendant encore très, très, très longtemps avant que ça bloque quelque part. Dans le Conférence School, ils ont mentionné qu'ils ont un coût de la dette inférieur à 1 % aux États-Unis, aux UK. Donc là-dessus, on est vraiment bien. Voilà, ici, pareil, c'est exactement ce qu'ils avaient prévu. Et c'est exactement ce qui se passe historiquement. C'est-à-dire que quand le taux US 10 ans, ici, vous voyez, il augmente, on a finalement le cap rate qui s'adapte. Alors, il y a un petit temps de latence, mais ça s'adapte. Et donc finalement, même dans les taux d'intérêt élevés, effectivement, ce n'est pas optimal. Mais Realty Income s'en sort tout à fait. Et voilà, ça fait déjà quand même deux ans qu'on a des taux élevés. Donc ça fait, et on revient que Realty Income a délivré de la croissance l'année dernière et projette de délivrer encore une fois de la croissance l'année prochaine. Donc écoutez, on va se mettre sur le Conférence Call. Alors juste avant, pour les personnes qui sont actionnaires de Realty Income et qui n'ont pas vu la première vidéo, un sale list back, finalement, leur stratégie, le white average cost of capital sur les rates, le cap rate, etc., l'importance du spread, voilà, tout ça. Donc c'est pour ça que là, finalement, je fais juste des updates. D'ailleurs, ce ne sont pas des vidéos très qualitatives, je trouve. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire. En fait, finalement, j'ai déjà traité à peu près tout ce que je voulais traiter sur Realty Income. Après, voilà, il faut tout simplement lire ce genre de Conférence Call, mais il n'y a pas de surprise. C'est à la limite. Franchement, là, si je suis honnête, c'est vrai que les volumes auraient pu être plus importants, les spreads auraient pu être plus importants, mais bon, on ne peut pas, après, Realty Income serait sur les 80 dollars. Sinon, là, on a quand même en ce moment un yield de 6%, on a une croissance de 4%. Franchement, pour moi, ça me va totalement. Alors, c'est clair que je ne vais pas faire un all-in sur Realty Income, mais vous voyez, moi, j'ai 10% de mon portefeuille dessus. Franchement, ça me va vraiment. Je suis vraiment très, très à l'aise avec ça. Et je trouve que c'est vraiment une entreprise parfaite pour mettre, encore une fois, entre guillemets fonds de portefeuille. Au lieu de mettre sur un US 10 ans, là, vous mettez ça là-dessus. Et comme on a vu, vous allez revenir dans 10 ans et vous allez avoir un yield de 8-10%. Et vous allez être très, très, très content quand même. Et si avec un taux US à 5%, c'est quand même plus intéressant d'être sur Realty Income, imaginez si le taux US passe de 5 à 4 à 3. Donc là, vous aurez carrément dans votre portefeuille une entreprise que vous aurez chopé avec 6% de rendement et avec une croissance. Donc là, vous allez vraiment être très, très content. Donc, je vais me mettre sur l'Evernote. Alors, donc voilà, nous sommes beaucoup plus… Encore, ouais, c'est pareil. Voilà, si vous avez suivi mes précédents conférences call, c'est à chaque fois pareil. Voilà, ils sont beaucoup plus sélectifs. Ils vont s'assurer que les spreads ne sont pas compromis pour créer du volume, le blabla, bref, bref, bref. Voilà, ils ont un taux de vacances qui est passé de 99 à 98, mais ça change que dalle. On s'en fiche. C'est pas ça qui va… Surtout que voilà, ils ont mentionné, beaucoup d'entre eux étaient dus à l'expiration. Enfin, voilà, ils ont eu beaucoup de baux qui sont arrivés à échéance. Donc, forcément, ils ont eu une petite baisse du taux de vacances. Mais c'est tout à fait normal. Bon, pareil, une question sur l'Europe. Donc voilà, même en Europe, ils ont des volumes très faibles. Cependant, ils voient… Donc, il y a des poches d'opportunités au Royaume-Uni. Et là-bas, ils ont un taux de la… Enfin, ils ont un coût de la dette finalement inférieur à 1,1%, 1,2%. Donc, ils continuent à chercher des opportunités. Mais le volume n'est pas seulement… Enfin, le volume faible n'est pas seulement aux Etats-Unis. C'est vraiment généralisé. Donc, effectivement, ça vient de tomber. Là, on est le 21 février. Donc, hier, le marché n'a pas encore réagi négativement à ces volumes finalement beaucoup plus faibles pour Realty Income. Donc, vous pouvez très bien y mettre… Vous pouvez très bien vous dire que le marché peut peut-être réagir négativement dans un mois s'il se réveille. Et effectivement, on pourrait peut-être baisser sur les 50, sur les 48. Mais ce sera en fait une opportunité pour renforcer. Puisque simplement, il faut savoir vraiment que Realty Income, il y a un taux. D'accord ? Le taux US, c'est le taux auquel les entreprises finalement empruntent de l'argent. Donc, finalement, si ce taux US augmente, ça veut dire que Realty Income, elle va emprunter de l'argent plus cher. Et donc, étant donné que pour faire ses projets, elle emprunte de l'argent pour finalement acheter des biens et les louer par la suite. Ce qui veut dire que finalement, si les taux sont plus élevés, pour avoir une rentabilité qui est toujours pareille, il faut qu'elle augmente le loyer. C'est parfaitement logique. Et le problème, c'est que là, on lui dit finalement… Enfin, elle a du mal finalement à trouver des locataires finalement qui acceptent de payer ce premium. Parce que la majorité des locataires se disent « En fait, les taux vont rebaisser. » Si je m'engage maintenant avec Realty Income, parce que c'est quand même des contrats à très long terme. Donc, si je m'engage maintenant avec un loyer élevé à des contrats à long terme et que les taux rebaisent par la suite, je ne suis pas bon du tout. Je n'aurais pas fait de balle à faire. Donc, il se dit que les taux vont rebaisser. Donc, encore une fois, on attend. Le truc, c'est que… Donc, c'est pour ça qu'il parle de lag. Il parle de latence entre ce qu'on a vu sur le graphique, entre vraiment le taux US qui augmente et le capret qui augmente. Parce que si les taux élevés sont là pour plusieurs… enfin, commencent à se généraliser, les personnes vont se dire « Ok, il y a des taux à 5%. Effectivement, les loyers augmentent. C'est normal, tout augmente. Je parle vraiment du coup de la tête, donc les loyers. Et là, effectivement, Realty Income pourra de nouveau reprendre les volumes et pourra de nouveau, entre guillemets, naviguer dans une période de taux élevés totalement normalement. Mais là, ce n'est pas encore le cas, cette petite latence. Alors, peut-être que le marché ne réagit pas tout simplement parce qu'encore une fois, c'est parfaitement logique. Les rates, ça fonctionne comme ça. Encore une fois, comme je vous l'ai dit à l'instant, il y a vraiment un temps de latence entre ce caprate et cette adaptation. Donc, c'est peut-être pour ça. Ou alors, peut-être que le marché, encore une fois, n'a pas encore capté l'information et on va peut-être avoir ça dans un mois. Et enfin, une question sur les sprites d'investissement qui est donc le coût du capital de Realty Income. Donc, c'est-à-dire le taux sur risque plus un petit premium, à peu près on est sur du 6% en ce moment. Et finalement, si elle loue ses trucs à 8%, elle empêche la différence 2%. Elle a un spread de 2%. On parle d'un spread de 200 points de base, enfin de 200 points. Et donc finalement, là, ils vous disent, je pense que vous avez précédemment décrit les attentes d'un écart de moins 200 points de base. C'est-à-dire que voilà, ils empruntent à 6%. Realty Income, ils lèvent des capitaux à 6% pour acheter un truc, donc à 6% et ils louent ce truc, cet immobilier à 8%. Donc, ils empochent 2%. Et est-ce que finalement, les 200 points de base sont votre minimum requis ? Et si oui, comment parvenez-vous toujours compte tenu de l'endroit où se trouve votre coût du capital ? Donc voilà, 6%. Et là, la question c'est, est-ce que finalement, vous allez toujours... Est-ce que vous allez... Finalement, est-ce que si le coût du capital augmente, par exemple, passe de 6 à 7, est-ce que vous allez pouvoir répercuter cette hausse par finalement un cap rate qui passe de 8 à 9 ? Et donc, ils vous disent qu'ils vont essayer de bloquer 200 points, d'accord ? Donc, ils vont essayer, voilà, dans le monde parfait, ils vont avoir des 200 points, mais s'ils n'ont que 100 points de base et qu'ils ont 100 points de base sur un deal qui est ultra safe, ils vont quand même le faire, mais ils essayent toujours d'équilibrer avec des transactions qui auront un profil 200 points de base. C'est-à-dire qu'ils peuvent essayer d'équilibrer une transaction et peut-être un 300 points de base qui sera un petit peu plus risqué, enfin légèrement plus risqué. Donc voilà, et puis sinon, pour la guidance, enfin, ils vous disent que 4,13, vraiment le plus négatif, si encore une fois, il y a un scénario un peu catastrophique, c'est-à-dire que par exemple, ils ne font presque pas d'acquisition, les 2 milliards de dollars de volume d'acquisition sont encore plus faibles que ça, on aura ce 4,13, mais ce qui fait toujours une croissance et ce qui fait toujours finalement 4,13, ça fait toujours par rapport au prix actuel de 52, donc 4,13, c'est vraiment le minimum qu'ils vont avoir. Donc si je fais 4,13 divisé par le prix de 52, ça fait toujours 8% de yield sur le free cash flow, donc c'est quand même énorme. Hop, donc finalement 8% avec un peu autre assaut de 80%, ça vous fait donc votre rendement de 6%. Et puis résonne un petit peu en termes d'immobilier, vous avez du Realty Income qui a un portefeuille immobilier, c'est pareil, si vous avez un appartement, vous n'allez pas commencer à regarder tous les jours si le prix de votre appartement a baissé de 5%, enfin si le marché immobilier de votre ville a baissé de 5%, en réalité, ça vous importe peu. Ce qu'il faut voir, c'est les loyers et on voit que là, les loyers, c'est bon, on est bon, il y a un petit temps de latence, il y a les volumes qui ont légèrement diminué, mais on a toujours de la croissance, donc on est toujours extrêmement bon. Après, c'est vrai qu'est-ce que je vais renforcer sur les 52%, non. Sur les 50%, je vais commencer à vendre un put. Et enfin, après, mais vous voyez, pareil, si les taux, on ne sait pas pourquoi, vous savez, je veux dire, tout peut arriver. Donc si les taux, par exemple, augmentent sur les 6%, clairement, on peut avoir largement du Realty Income qui rebaisse sur les 45% sans problème, vraiment sans problème. Mais encore une fois, si vous achetez Realty Income dans ces cas-là, vous faites le pari que dans une dizaine d'années, les taux vont finir par rebaisser. Mais c'est ce que j'ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est que finalement, vous voyez, moi, j'ai un PERU sur les 48$, et bien avec les dividendes, enfin en réalité, comme j'ai vendu des put, j'ai encaissé des primes, je dois plutôt avoir un PERU sur les 48 et quelques, mais quoi qu'il en soit, voilà, dans un an avec le dividende, j'enlève les impôts de 5%, ça me fera un PERU sur les 46 et finalement, si je rajoute encore un an, moins 5%, ça fera, si je compte les dividendes, voilà, un PERU sur les 43, 44$. Donc, ben voilà, encore une fois, les dividendes baissent votre PERU et ça, c'est dans le scénario catastrophique. Vous voyez, même si vraiment les taux, ils baissent, les taux augmentent, je veux dire, même si Realty Income finalement baisse sur les 43$, ben on va, ok, la croissance va peut-être être neutre, mais on aura toujours le dividende qui va tomber puisque là-dessus, on a de la marge, et ben finalement, j'aurai mon PERU, moi, tranquillement à 43$ et ça m'étonnerait encore une fois que Realty Income, il faudrait vraiment qu'il y ait de très, très, très mauvaises news pour que ça baisse sur les 43$, mais on voyait que même si on baisse sur les 43$, je serais juste flat dans deux ans. Donc finalement, voilà, on ne prend pas tellement de risques avec ce genre d'entreprise. D'ailleurs, là, je vois Nvidia plus 15%, c'est incroyable. Je me souviens, ici, c'était complètement surévalué, on a repris 100%, c'est 82%, on est à 2 trillions. Nvidia, les amis, se paye plus cher qu'Amazon. On est passé, ici, là, je crois qu'on était à 100 millions de market cap à 2 trillions. C'est incroyable. Et avant de terminer, dites-moi dans les commentaires si ça vous inquiète, finalement, ces volumes, tout simplement, qui sont un petit peu réduits cette année, ou si vous pensez que ça va repartir, puisque concrètement, c'est vrai que je me fais l'avocat du diable, mais ils nous disent que dans les rapports qu'on a un marché adressable qui est énorme, il est énorme, mais ils nous disent par derrière, enfin, ça, ils sont obligés de le dire puisque c'est l'effet, dans la conférence call, que finalement, les volumes, ils sont un petit peu plus faibles que prévu, finalement. Donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires, merci et bonne soirée.